Bienvenue pour notre dernière vidéo, donc on va parler de l'éclaireur. Alors je dois faire une petite parenthèse, je pense que les trois premières, donc artireur, démolisseur et technicien, sont quand même, restent on va dire, supérieurs aux deux dernières qui est docteur et éclaireur. Docteur on a vu les gros problèmes avec la station pour il faut un kit et tout ça. Et l'éclaireur j'avoue que l'éclaireur est un peu faiblard, mais je pense avoir trouvé une sorte de bonne balance pour faire des bons dégâts et on va dire apporter quelque chose d'assez intéressant à la classe pour pouvoir bénéficier en fait pour les alliés, pour rendre la vie plus facile, pour on va dire une sorte de support qui fait des gros dégâts. Enfin voilà, je vais expliquer ça. Mais voilà, pour moi quand même les trois premières restent les plus intéressantes. Donc on va parler des armes et des percs, donc c'est parti. Donc pour les armes, alors il y a écrit fusil pour éclaireur. Honnêtement si vous utilisez autre chose, c'est un problème. Je vais l'expliquer pourquoi, c'est tout bête. Parce que ce fusil là en fait, c'est un fusil de tireur d'élite désigné. Vous pouvez déjà mettre un viseur laser qui va exposer les cibles quand vous leur tirez dessus. Donc ça c'est très très important d'utiliser ça si vous êtes éclaireur. Pour la deuxième arme, pareil, viseur laser. Je vais vous expliquer pourquoi après avec les percs. Donc cette arme en fait fait de très gros dégâts sur les points faibles. On est à 335 de dégâts. Après on a munition max 100 qui est très potable. En fait c'est suffisant parce que le drone va nous donner des munitions. Donc c'est suffisant de ne jamais en fait être à court de munitions en extrême par exemple. Et je vais vous montrer un peu la vitesse de tir. Donc la vitesse de tir est très potable. Et la vitesse de recharge est très bonne aussi. Et le chargeur a 10 balles. Donc voilà, très très potable, très très bon. Et comme j'ai dit, vous allez faire dans les à peu près 2000 de dégâts. Et si vous augmentez par exemple vos dégâts avec un drone ou alors avec vos habilités et tout ça. Vous allez commencer à taper dans 2500 ou 3000 par balle dans les points faibles. Donc ça, ça devient très très intéressant. Et vous pouvez même utiliser par exemple les balles perforantes si vous voulez. 25% de dégâts en plus sur les cibles blindées. C'est rare que ça soit vraiment utile. Je préfère utiliser le magasin d'assaut. Mais bon, vous pouvez utiliser ça si vous voulez. Et pour la deuxième arme. Alors la deuxième arme, c'est un peu comme vous voulez honnêtement. Vous pouvez utiliser une mitraillette, le lance-lame, on n'en parle pas. Mais personnellement, moi j'aime bien le fusil à pompe tactique. Surtout que vous pouvez mettre encore une fois le viseur laser. Alors le fusil à pompe tactique tire très vite. Très bonne puissance d'arrêt, très bon dégâts. Très bon stock aussi de munitions. On est à 100 et quelques. 130 en tout. Donc il est bon dans tous les cas. Donc voilà, une fois que les cibles en fait arrivent un peu trop proche. De notre bon vieux éclaireur. On sort le fusil à pompe et ça marche très très bien. Maintenant on va parler des habilités. Alors, on a des problèmes encore une fois. On en revient un peu avec le docteur. C'est un peu le même système. Mais en moins pire. Donc on va parler déjà du drone de soutien. Alors le drone de soutien en fait, alors lorsqu'il est actif. Le drone réapprovisionne les alliés à proximité en munitions. Ce qui est très très intéressant. Et leur fournit un indicateur de combat assigné en ordinateur. Blablabla. Ce qui augmente la précision et leur stabilité de 20%. Et octroie une petite quantité de points de vie lorsqu'ils éliminent les cibles. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc si vous le mettez en fait comme ça. Vous allez voir que le drone va générer 3 chargeurs. Et il reste à peu près 10 secondes. Et vous voyez que la zone quand même est assez... Est potentiellement assez grande on va dire. Est assez intéressante. Donc voilà. Ça ça va vous réapprovisionner en munitions. Intéressant. Très intéressant. Après comme ça dit. Ça explique que vous avez 20% de précision et de stabilité. Donc vous voyez ça c'est mon curseur. Vous voyez la taille du curseur. Et vous allez voir que quand j'active le drone. Le curseur en fait va se réduire. De 20%. Donc du coup les tirs en fait vont être beaucoup plus groupés. Donc ce qui peut être intéressant on va dire. Pour une sorte de fusil à pompe ou quoi que ce soit. Les choses comme ça. Donc voilà c'est sympathique. Et après ça dit aussi que ça soigne. Quand vous tuez une cible. Alors ça c'est complètement de la merde. C'est 10 HP. C'est 10 seulement 10 HP à la con. Par cible tuer. Et plus vous montez en difficulté. Plus c'est dur de tuer les gens. Et vous allez récupérer seulement 10 HP sur 1500. Sur votre barre de vie. Donc ça c'est nul. Alors. Après vous avez des add-ons. Pour augmenter en fait ces points que vous pouvez récupérer. Je crois que c'est ça. Augmente les soins prodigués par le drone de soutien de 20%. Donc vous allez récupérer 12 HP au lieu de 10. C'est de la merde. Donc ça aussi c'est encore de la merde. C'est bien. C'est inutile. Ce qu'ils pourraient faire en fait. S'ils veulent vraiment le changer. C'est que par exemple. Tant que vous êtes en fait dans la zone. Si quelqu'un tue une cible. Ça va donner 10 HP à tout le monde. Là ça peut être intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait en théorie. Quand vous jouez à 3. Les kills en fait. Vont être dispersés dans les 3 membres de l'équipe. Pas sur une seule personne. Donc si vous avez besoin d'un soin. Et que les autres sont je sais pas mieux que vous. Ou alors que vous avez moins de munitions. Et eux ils sont à bloc. Et tout ça. Donc ils tuent tout. Mais du coup vous pouvez pas vous soigner vous même. Donc c'est un problème. Donc vous voyez que ça il faut vraiment le changer. Ou alors faut vraiment tout simplement pas en prendre compte. Faut pas compter sur ça en fait. Pour se soigner. Alors après. Tout ce qui est augmentation du cercle. Évidemment ça ne marche pas comme d'habitude. Alors après il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec le drone. C'est que moi j'ai augmenté la vitesse de recharge. Alors vous pouvez augmenter sa durabilité. Enfin son. La prolonger. En fait la durée de la capacité. Alors c'est pas vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que en fait pour avoir un quatrième chargeur. C'est très long. Il faut vraiment augmenter. Il faut prolonger la durée extrêmement longtemps. Donc ça va prendre au moins. Je sais pas. Six blocs peut-être. Ou même plus. Pour vraiment augmenter la durée. Alors après moi personnellement. J'ai mis drone de soutien. Il augmente également la résistance aux dégâts des alliés de 10%. Alors ça peut être intéressant. Parce que ça va se stacker par exemple. Avec la station de soins du docteur. Ou différents debuffs que vous pouvez mettre sur les ennemis. Donc ça c'est intéressant. Alors après comme j'ai dit. Ça peut être bien. Si vous mettez. Si vous faites en sorte que le drone en fait. Reste longtemps sur place. Personnellement. Moi j'ai pas choisi ça. Mais voilà. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais il faut garder en mémoire. Que plus vous augmentez la durée du drone. Moins vous allez pouvoir faire de dégâts. Ça c'est un problème. Après vous avez la concentration. Alors réaliser deux éliminations par tir à la tête. En 10 secondes. Octron un cumul de concentration. Donc on va avoir 3 cumuls. Et ça augmente la précision et la stabilité de 10%. Honnêtement c'est pas vraiment intéressant. Il va falloir mettre des add-ons pour que ça devienne intéressant. Donc chaque cumul de concentration octroie 5% de régénération d'endurance. Ça c'est pas vraiment intéressant non plus. Mais là. Là on tape dans le truc qui est bien. Et c'est ce que manque en fait le docteur. C'est que là on tape dans la cadence de tir. Donc 5% de cadence de tir par cumul. Donc vous allez pouvoir avoir gratuitement en fait un 15% de cadence de tir. Et après vous avez ça. Si vous avez atteigné le cumul maximal de concentration. Votre vitesse de rechargement et votre maniement sont augmentées de 50%. 50% c'est énorme. Vous allez recharger extrêmement vite. Vraiment vraiment très intéressant. Donc la concentration de base. J'ai envie de dire elle est merdique. Mais avec ces deux add-ons qui prennent 4 places. Ça devient très intéressant de se concentrer. Et d'essayer de faire en fait. De faire en sorte que la concentration fonctionne. Donc il faut tuer 2 cibles. En moins de 10 secondes dans la tête. Enfin dans un point faible. Pour pouvoir avoir un cumul. Donc c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Mais voilà. Ces deux choses sont très très bonnes. Marchent très bien. Et sont plus ou moins indispensables j'ai envie de dire. Donc ça c'est très très bon. Maintenant on va en parler du STP. Donc le spectagraphe de transmission de paramètres. Donc petit drone révèle pardon. Les ennemis à proximité à toute votre équipe. Et réduit leurs dégâts de 20% pendant une courte durée. Donc vous voyez que là vous pouvez réduire les dégâts qu'ils font. Là vous pouvez augmenter votre résistance. Donc vous rajoutez un docteur et tout ça. Ça peut être intéressant. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne. C'est comme celui de Prometheus. C'est vraiment cool. Vous voyez il se balade comme ça. Il scanne partout. Et vous allez voir en fait les cibles en surbrillance rouge. Donc vraiment vraiment sympathique. L'effet est cool. L'effet est très très cool. Le bruit et tout ça. Ça j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà. Là on a le drone de base qui est très très intéressant. Alors maintenant vous avez deux variantes. Qui honnêtement encore une fois sont mal codées. Mal faites. Donc le chien de garde. Place votre STP pour défendre une zone. Relévant et ralentissant les ennemis à proximité. Le chien de garde éliminera de temps en temps un ennemi proche. Lui infugeant des dégâts en le déséquilibrant. Et le déséquilibrant. Donc en gros ce qui va se passer c'est que votre boule va rester sur place. Indéfiniment si je ne dis pas de bêtises. On va enlever ça. Je vais ralentir également les cibles de 30%. On va l'enlever. Je vais vous le montrer. J'espère ne pas oublier en fait ce que j'avais mis. Donc voilà. Il va rester là. Et alors on a du mal à voir la zone. Mais en gros ça va être une sorte de gros cercle autour du drone. Et il va faire des sortes de décharges électriques qui va faire des dégâts. Honnêtement les dégâts ne sont pas top. Et ça ralentit les cibles. Voilà. Je vais dire que ça pourrait être intéressant d'utiliser ça. Mais vous perdez en fait le drone de base qui va éclairer toutes les cibles et qui va réduire les dégâts de 20% de tout le monde. Donc du coup c'est un peu embêtant. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après si vous voulez on va dire bloquer une sorte de couloir ou tout ça dans une mission qui est bien précise. Vous savez où vous allez avoir énormément de xéno. Ça peut être intéressant. Mais encore une fois je pense que c'est pas vraiment très très bon. Après on a le fin limier. Alors envoyez le STP sur les traces d'une cible spécifique. Ce qui révélera et la marquera les ennemis réduisant sa défense. Donc en gros c'est à peu près 30%. Donc là je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Voilà aucune cible valide. Alors là ils ont merdé encore une fois. Ils ont merdé le codage. C'est à dire que quand vous allez cibler quelqu'un. Vous allez l'activer et le drone en fait va aller sur cette cible. Donc ça va le mettre en surbrillance. Et ça va réduire sa défense d'à peu près 20%. Donc ce qui est intéressant. Donc si vous allez vous avez vous devez en fait combattre par exemple des guerriers ou des choses comme ça. C'est bien. Le problème encore une fois c'est que c'est mal codé. C'est à dire que le drone comme ça ne va pas aller de cible en cible. A chaque fois c'est vous qui vous allez devoir l'activer. Et ça c'est un problème. Du coup ça ne marche quasiment pas. Parce que c'est il faut toujours en fait l'activer de soi-même. Donc vous n'avez jamais le temps de tirer. Vous ne pouvez pas l'activer sur les petits monstres. Parce que les petits monstres en fait vont se faire one shot tout le temps. Donc vous n'allez pas faire monstres, monstres, monstres. C'est débile. Donc du coup vous allez l'utiliser seulement pour les gros qui sont rares on va dire. Et vous n'allez pas gagner en fait énormément grâce à cette habilité. Donc encore une fois. Bien sur le papier mais mal pensé. Si au moins le fin limier en fait pouvait passer de cible en cible. Là ça deviendrait intéressant mais il ne le fait pas. Donc ça devient nul. Donc voilà. Mais voilà. Le chien de garde il faudrait peut-être que je fasse plus de on va dire plus de tests avec. Et voir si on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Maintenant on va remettre ça. Donc à présent la STP ralentit également les cibles affectées de 30%. Donc là c'est pour ça que les cibles de 30% c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que là en fait vous allez illuminer tout le monde dans la salle. Dans la zone en fait. Donc du coup tout le monde va avoir un ralentissement de 30%. Donc vous voyez que là les deux déjà là ça commence à être très intéressant. Donc c'est pour ça que le STP de base devient vraiment le meilleur. Grâce à ça tout simplement. Et après moi j'ai augmenté la durée de la capacité. Et tout simplement en fait je l'ai augmenté de 38%. Et après vous avez ça activer le STP augmente votre précision et votre stabilité aussi de 50%. Donc vous voyez que si je l'active mon réticule en fait devient extrêmement extroite. Donc ça me permet de faire des tirs groupés. Et bien sûr d'être beaucoup plus précis au sniper à chaque fois que je tire. Vous voyez vous pouvez tirer exactement au même endroit tout le temps. C'est un bonus. On va dire que c'est un bonus. On va dire vu que j'utilise un fusil à pompe en deuxième. C'est bien. Mais comme d'habitude vous pouvez l'enlever si vous voulez. Et après alors les rajouts que j'ai mis sont très intéressants. Donc on a rouge t'es mort. Vous et vos coéquipiers infligés 10% de dégâts supplémentaires aux cibles exposées. Donc du coup c'est pour ça que sur mes armes j'ai des viseurs laser qui vont exposer les cibles. C'est à dire que exposé c'est le debuff du STP. Mais si le STP est en rechargement du coup les cibles ne sont pas exposées évidemment. Mais avec ces viseurs vous allez pouvoir en fait activer le rouge t'es mort. Donc vous allez pouvoir faire tout le temps on va dire un 10% de dégâts supplémentaires. Et ça ça marche avec vos coéquipiers aussi. Donc si vous êtes dans l'équipe et que vos coéquipiers aussi utilisent un viseur laser. Ils vont faire 10% de dégâts en plus. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà très très bonne habilité à mettre. Et après à faire coïncider en fait avec les viseurs laser. Vraiment très très bon. Après nous avons menace neutralisée donc éliminer une cible, exposer, partir à la tête, recharge vos capacités de 15%. Donc ça encore ça marche avec ça et ça marche avec à exposer les cibles. Donc à chaque fois que vous allez tuer une cible. Alors de base si vous n'avez pas de viseur laser en gros qu'est-ce qui va se passer ? Pour exposer les filles il faut utiliser le STP. Donc du coup la recharge de capacités de 15% ne va pas fonctionner en fait avec le STP. Pourquoi ? Parce qu'il est actif. Si l'habilité est active, vous n'avez pas le temps de rechargement qui s'active. On est d'accord ? Donc ça va marcher que sur le drone. Donc du coup c'est beaucoup moins intéressant. Mais là, vu que vous utilisez des lasers, des viseurs laser qui exposent les cibles. A chaque fois que vous allez tuer quelqu'un et que le STP n'est pas prêt, vous allez gagner en fait en seconde. Donc ça, ça va marcher du coup sur les deux habilités. La droite et la gauche. Donc ça c'est vraiment bien. Donc encore une fois, utilisez les viseurs laser. Donc vraiment vraiment très très intéressant. Donc du coup, vous aurez le drone quasiment tout le temps prêt et le STP quasiment tout le temps prêt. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté la durée et pas son rechargement. Et après bien sûr, on a les habilités de base. Donc augmenter les dégâts à longue distance de 20% parce qu'on a une sorte de sniper. Et après 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis étourdis ou mis à terre. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise mon éclaireur. Et ça marche plutôt bien. Ça marche très très bien. C'est-à-dire que les habilités reviennent. Elles sont quasiment tout le temps prêtes. Je peux exposer les cibles quasiment tout le temps. Je fais des très très bons dégâts parce que j'ai les dégâts augmentés genre 10% ici et 20% ici à distance. Et puis pour en revenir aux armes, désolé j'ai fait une petite coupure, les dégâts en fait sont très potables. Et aussi une chose assez intéressante, c'est encore une fois, c'est grâce à la concentration où on augmente la cadence de tir, on augmente le temps de chargement et tout ça. Donc il faut encore une fois bien se concentrer sur le fait de faire les cumuls de concentration. Vous allez en fait compenser le fait que vous avez une grosse arme lourde qui tire plus ou moins lentement et se recharge plus ou moins lentement. Donc encore une fois, voilà, la cadence de tir sans la concentration et le rechargement sans la concentration. Qui va être 50% plus rapide en rechargement et après je crois que c'est un 15% en rapidité pour tir. Donc qui devient en fait extrêmement dévastateur. Donc voilà, je pense que j'ai bien expliqué comment je vois l'éclaireur et comment il fonctionne pour moi. Après, est-ce que, encore une fois, je vais faire un petit topo sur l'éclaireur. Est-ce que c'est une classe complètement pétée qui va vraiment vous aider ? Honnêtement, pas vraiment. Je pense que c'est une classe un peu secrète parce qu'on la débloque quand on a fini la campagne en entière. Car il y a ça, car il y a le STP qui permet en fait d'illuminer les cibles. Donc qui est du coup en fait facile à repérer. Je pense que c'est comme ça que les développeurs l'ont vu. Ils se sont dit, waouh, c'est vachement pété en fait de voir ça. Mais au final, oui, c'est bien. Mais une fois qu'on est habitué en fait à combattre les xéno, à savoir où ils passent, comment ils bougent et tout ça. En fait, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc du coup, ça devient moins intéressant. Et après, bon, le ralentissement, c'est pas si mal. Le drone, honnêtement, j'espère qu'ils vont l'améliorer. Surtout le côté soin en fait. Après, vous n'avez pas besoin de le faire over péter. Vous pouvez rajouter par exemple un modificateur, je ne sais pas, on va dire un truc vraiment bien pété. Qui fait 4 cases. 4 cases, c'est énorme dans une grille. Ça prend énormément de place. Ça voudrait dire que je devrais enlever genre un 3. Et après, genre celui-là, je ne vais pas l'enlever parce qu'il est vraiment bien. Donc il faudrait que j'enlève un deuxième 3 pour pouvoir placer un 4. Donc ça serait énorme. Mais par exemple, un truc qui augmente les soins vraiment. Que je me tape par exemple 50 HP par kill. Là, ça pourrait être intéressant pour le côté soin en fait du drone. Mais après, pour les munitions, honnêtement, c'est pas extrêmement, extrêmement utile. Le problème, c'est que c'est ou trop de munitions ou alors c'est pas assez. Genre 3 chargeurs, quand vous posez la tourelle, c'est très simple de jamais tomber à court de munitions. Par exemple, pour les armes que j'utilise moi. Mais mes armes que j'utilise, elles sont plutôt dans les munitions max. Et je fais énormément de dégâts en fait avec un seul tir. Donc je ne spam pas. Donc je ne tire pas en fait à tort et à travers. Donc du coup, on va dire qu'à la limite, j'en ai limite même pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça un peu le paradoxe. Donc c'est à la limite, j'en ai même pas vraiment besoin pendant les combats. Surtout qu'après, une fois que vous arrivez en fait dans une salle où vous devez défendre, il y a toujours une boîte de munitions. Donc du coup, le drone ne sert plus vraiment à grand chose. Donc déjà, de 1, il y a ça. Mais par contre, si vous utilisez à la différence un démolisseur en fait dans votre équipe, les 3 chargeurs en fait, ça ne va pas être suffisant. Il faudrait que le drone reste quasiment tout le temps. Et genre toutes les 20 secondes, je dirais, 20 secondes, allez on ne va pas le faire trop péter non plus. Mais toutes les 20 secondes en fait, il faudrait avoir un chargeur qui tombe à terre. Et que le drone reste pendant au moins 2 minutes. Là, le démolisseur en fait va pouvoir récupérer assez de munitions pour continuer à combattre constamment. Mais là, 3 chargeurs, ce n'est pas assez en fait pour le démolisseur. C'est très très petit. Surtout, si vous commencez à utiliser genre lance-grenade et tout ça, ils ont déjà très très peu de munitions de base. Vous voyez que là, on est munitions max 31. Donc c'est très très bas. Et à chaque fois, vous récupérez genre 2-3 grenades. Qui est vraiment très peu si vous jouez en extrême ou au Cosmardex. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi pété que ça. En fait, c'est ou limite pas nécessaire d'avoir ça. Ou alors, ce n'est pas assez. C'est ou l'un ou l'autre. Vous n'êtes jamais entre les deux en fait. Vous n'avez jamais eu... Enfin, en tout cas pour moi, c'est mon expérience. C'est comme ça que je la vois. Et voilà. Et après, encore une fois, le soin est vraiment inutile. Après, les dégâts à moins 10%, c'est intéressant. Mais du coup, il faudrait le faire rester extrêmement longtemps pour vraiment que ça soit très utile. Donc ouais, c'est moitié-moitié. C'est moite-moite l'éclaireur. Je ne suis pas ultra fan. Je pense qu'il pourrait être bien amélioré. J'espère qu'on aura des habiletés qui vont faire ça, qui vont améliorer les choses. Mais voilà, je pense qu'encore une fois, les trois premières classes restent les plus intéressantes pour le moment. J'espère qu'ils retravailleront le docteur et rajouteront des choses assez intéressantes sur l'éclaireur. Et après, pour en revenir au technicien, le technicien, c'est la tourelle. La tourelle, il faut complètement la modifier et l'améliorer. Parce que pour le moment, c'est nul. C'est vraiment nul. Mais voilà, ça sera tout pour cette dernière vidéo sur l'éclaireur. Nous allons avoir le phalanx bientôt pour la nouvelle saison. Donc je ferai sûrement une vidéo sur le phalanx aussi. C'est une sorte de tank qui devrait pouvoir aider à contrôler. Donc j'espère vraiment que ce sera ça. En fait, une sorte de tank qui peut tenir sa ligne. Honnêtement, je ne sais pas comment il va pouvoir tenir sa ligne. En sachant que les aliens sont remplis d'acide et c'est en train de tout ronger, en théorie. Mais bon, bref, on verra ça. Mais voilà, il devra avoir un bouclier, tenir une ligne et faire du contrôle. Peut-être que maintenant, le docteur va être intéressant avec la station d'antidouleur. Du coup, on rendra la chose encore plus résistante. Peut-être que l'éclaireur, le fait de pouvoir ralentir toutes les cibles dans une salle, peut-être que ça aussi, ça va se rajouter. Donc peut-être que ces deux classes vont pouvoir bénéficier du phalanx. Mais voilà, on fera des tests et on verra ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.